Bonjour, soeurs et amis. Aujourd'hui, on va travailler avec un accessoire très important pour les mariages aussi, pour les baptêmes, la première communion aussi, juste pour les filles, pour les petites filles. Et on va travailler en courant avec, on va monter ça dans un fil. Et aussi, je vais montrer comment faire ici un diadème. C'est le même bout. Alors, je vais montrer exactement ici avec moi. J'ai une tête en forme, mais je vais montrer comment exactement vous devez laisser dans les morceaux de fil, si vous ne connaissez pas le diamètre de tête de la fille, mais vous devez laisser au moins un morceau en vous pour bien fixer au moment de placer la couronne sur la tête de la fille. Placer les fleurs à taille blancs pour couvrir bien le fil. On commence. On placer les petits morceaux et après, juste tourner et tourner avec patience. J'ai un morceau ici environ 60 cm. Ce que je fais, c'est tourner le fil de façon que les fleurs à taille couvrent le fil. Vous voyez, il va être couvert avec le fleur à taille. Alors, je reviens dans un instant. Je sais que vous devez acheter déjà le fil déjà couvert. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé pour cette façon. J'ai fait comme ça, mais en même temps. Vous appréciez demander à la madame qui vous demande à préparer la couronne de mesurer la tête de sa fille, juste pour savoir exactement la longueur que vous avez besoin. Il devrait être complément le tour pour couvrir la tête de la fille. Toutefois que vous connaissez, vous devez laisser au moins 5 cm dans chaque côté pour bien fixer à un dernier moment. Par exemple, si vous regardez ça, je vais laisser, ça c'est le tour de notre tête ici, ok? Ça veut dire que je vais travailler jusqu'à tout ici et le reste va être pour bien fixer la couronne ou bien donner des blouses. Mais comme ça, je connais déjà. C'est la même chose. Vous devez demander à la maman combien c'est la longueur, le latte de l'aspect rose et aussi le baby breath. Alors, je montre un morceau de chaque rose et je vais laisser au moins aussi, le même, au moins 5 cm ici pour quelque chose. Il faut couper ou non. Je commence à tourner et couvrir avec, avec le flora tape. On fait la même chose. Un morceau de baby breath et un morceau d'une petite rose. J'ai fini le complément, la couronne et je vais fixer le boucle qui va décorer la petite couronne. Pour les vouts de mon diadème, je vais mettre des rouvains doubles pour préparer une boucle. Simplement, faites-moi doubler et faites les boucles selon la grandeur que vous voulez. C'est simple. Et quand il est fait, c'est ça le grandeur que je vais placer ici. C'est juste pour vous montrer comment les faire. Et en même temps, je vais utiliser deux morceaux pour, ça c'est environ un mètre et l'autre c'est environ 75. Les deux longues, je vais, je vais les placer dans les petites espaces au bout de notre diadème. Comment il va rester les deux morceaux qu'on avait mis déjà ? Avec les boucles qu'on a fait, je fais double les boucles. Juste. Voilà. Merci. 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 Merci.